Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous annoncer quelque chose de très important. J'ai un challenge très spécial pour vous. Si vous avez envie de transformer votre vie sur ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, on va ensemble faire un voyage incroyable qui va vous aider à rester discipliné, à avoir un maximum de résultats dans votre vie dans les prochaines semaines qui arrivent, que certainement a transformé votre vie et votre business. J'ai appelé ça le challenge 62. Je vous montre. Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que je n'ai pas assez de connaissances ? Est-ce que je n'ai pas assez de compétences ? Plus importe combien de fois je vais te m'amener. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Alors le challenge 62 les amis, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un challenge que je me lance d'abord et avant tout à moi-même et que je vous invite à suivre pour transformer votre vie. Mettre en place des habitudes saines pour développer plus de productivité, plus de bien-être, plus de rigueur, de qualité de travail, de qualité de sommeil afin de cartonner et de réussir ce Q4. Mon objectif, il est simple, faire le plus gros Q4 que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Avoir les plus gros résultats financiers sans péter un câble, sans faire un burn-out. Et donc, je me suis dit le meilleur moyen, c'est de me lancer un gros challenge. Et du coup, c'est le challenge 62. 62 pour le nombre de jours que l'on va tenir ce challenge. Tout simplement, moi, c'est jusqu'à mon mariage. Je vais me marier le 20 novembre et donc je voulais jusqu'au 20 novembre faire une transformation très forte dans ma vie. Et en tenant deux mois, je sais très bien que je vais réussir à cartonner les bonnes actions, les bonnes objectifs pour faire avancer mon Q4. Du coup, j'ai fait des grosses vacances. L'été a été fort. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été le cas. Et donc, du coup, pas d'alcool. J'avais littéralement arrêté de fumer. Je suis mis une petite cigarette de temps en temps. Durant les vacances en Europe, on a fumé, on a profité, on a fait la fête. Pas d'alcool, pas de cigarette pour les 62 prochains jours. Lecture, 10 minutes. Lecture, éducation, petite routine dans laquelle un livre audio, un putain de bouquin. Peu importe, tu dois faire rentrer quelque chose de positif dans ta tête, quelque chose qui te fait avancer, quelque chose qui te fait évoluer, quelque chose qui te fait grandir. C'est l'objectif. De mon côté, j'ai du coup démarré pour ce challenge le livre qui s'appelle « Les lois de la nature humaine » exactement de Robert Greene. Et donc là, je le lis sur l'iPhone, sur l'application Books. Et il y a de fortes chances que je bascule comme d'habitude en livre audio parce que c'est ma façon à moi de lire. Gratitude tous les matins. Je vous verrai après. Mais du coup, je vais vous inviter à vous poser tous les matins sur les choses positives qu'il y a dans votre vie parce que bien évidemment, ça ne se passera jamais comme on le veut. On n'obtiendra jamais exactement ce que l'on veut en termes de résultats, en termes d'objectifs, en termes d'interactions humaines et sociales. Et nos émotions vont toujours en permanence être en mouvement. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour être au quotidien heureux, épanouir, réussir à trouver ce qui fonctionne, la chance que j'ai au quotidien, se rappeler tous les jours des petites choses, les petites choses du quotidien qui font que la vie est cool, c'est de se poser et c'est de voir un peu le verre à moitié plein, de voir la chance, les petites choses, les petits cadeaux de la vie qui nous sont offerts tous les jours, se poser dessus et les mettre en valeur. La majorité du temps de notre vie, on se focalise sur tout ce qui ne va pas, et sur tout ce qu'on n'a pas. Et là, l'idée, c'est de prendre 10 minutes par jour pour se focaliser sur ce qui va, sur ce qu'on a et sur la chance qu'on a tous les jours. Et donc, petite routine de gratitude tous les jours. Sport, 60 minutes tous les jours, sans day off. Bien évidemment, on va changer de sport, on va alterner de sport, on va faire des sports différents pour ne pas se lasser, pour ne pas péter un câble et pour aussi laisser se reposer les muscles. Mais on va faire du sport tous les jours. Marche, 20 minutes par jour également. Moi, je compte sur Luna, mon copilote, mon chien bien-aimé pour m'accompagner dans ses marches. Et une photo en selfie de vous avec la banane, avec le sourire et pour suivre également l'évolution sur votre corps, pour voir l'évolution et pouvoir suivre. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand je ne suivais pas les progressions, quand je ne suivais pas les résultats des actions que je posais au quotidien de ma vie, je perdais la motivation, je perdais le fil sur ces objectifs, sur ces projets. Et donc voilà les règles, voilà les règles de ce challenge 62. Et donc je vous invite à démarrer dès maintenant, dès aujourd'hui et à cocher une case après l'autre pour réaliser ce challenge. Ok ? Donc dites-moi là dans les commentaires juste en dessous, dites-moi dans le chat, dites-moi dans le WhatsApp si vous êtes chaud, si vous aussi vous voulez rejoindre ce challenge 62. C'est un challenge que j'ai donné aujourd'hui aux membres de la tribu. Mais je pense, j'y pense à l'élargir, à ouvrir peut-être un groupe Facebook sur lequel tous les membres qui participent au challenge 62 sont dedans, s'entraident, partage, partage des vidéos au quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour réaliser ce challenge, on a mis en place quelques petits outils qui devraient vous aider. Ça, c'est ce que j'appelle un tracker d'habitude. C'est au format PDF, vous pouvez l'imprimer et le mettre sur votre mur. Vous listez à gauche ici vos objectifs. Les habitudes, tout simplement, que vous voulez suivre. La lecture, le sport, la marche, la morning gratitude. Et puis, je ne sais pas, définir les objectifs pour le lendemain, par exemple. Et là, on est parti. Commencez à lundi. Vous faites toutes vos semaines jusqu'à 62 jours, tout simplement. Donc, vous avez un petit tracker d'habitude que vous avez en place que vous pouvez imprimer et mettre au mur. C'est comme ça que vous aimez le faire. On a également mis en place une petite feuille pour la gratitude du quotidien, pour ceux qui ne sont pas inspirés, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cette habitude de la gratitude, de l'écriture. Avec du coup, une petite citation. La date du jour, vous remplissez. Je suis reconnaissant pour trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour passer une bonne journée ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour qu'aujourd'hui soit une bonne journée et que ça se passe bien ? On ne réfléchit jamais à qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour avoir la banane, pour que la journée se passe bien. On a souvent les bonnes raisons pour lesquelles c'est une mauvaise journée, pour lesquelles ça ne se passe pas bien. Mais qu'est-ce que vous faites pour passer une bonne journée ? Affirmation du jour. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour passer une bonne journée ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir bien ? Trois choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui. Donc, ça, c'est à remplir plus tôt le soir. Trois bonnes choses qui se sont passées aujourd'hui. On focalise encore sur la gratitude. Et comment est-ce que j'aurais pu faire pour que cette journée soit encore meilleure ? Réfléchir à s'améliorer, à aller de l'avant. D'accord ? Et pour ceux qui sont accros au téléphone comme moi ou qui veulent garder, on a une petite version téléphone ici avec le rappel, bien évidemment, des règles. Et puis, je le mets sur mon iPhone. Et je coche comme ça tous les jours une journée supplémentaire. Donc là, moi, je suis à mon cinquième jour aujourd'hui. On est dans le sixième jour là au moment où je vous fais cette vidéo. Et donc, ce soir ou demain matin, je cocherai le jour 6. Voilà les petits outils que j'ai mis en place pour la réalisation de ce challenge 62. Bien évidemment, comme là, on va le rajouter ici aussi sur ce truc. Vous partagez sur Instagram en me taguant pour votre évolution du challenge 62. Je suis impatient de voir ce que vous allez être capable de créer dans votre vie, ce que vous allez être capable de transformer dans votre vie en suivant ce challenge avec nous. J'envoie bien évidemment un maximum de force, d'énergie, d'amour à tous les membres de la tribu qui ont décidé de se lancer dans ce challenge 62 pour qui c'est peut-être compliqué là en ce moment même de respecter le réveil ou de respecter les routines ou de tenir cette discipline. Mais les amis, on le sait, c'est le meilleur trimestre de l'année pour faire décoller votre business, pour obtenir des résultats, pour transformer votre vie. Mettons un maximum de chance de notre côté pour faire que l'impact soit au maximum. Je vous donne rendez-vous dans ce challenge 62, sur les réseaux sociaux, dans la tribu bien évidemment. Merci à tous d'apporter un maximum de soutien, d'énergie et d'amour à ce projet. Et je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501